Le projet des éditions Les Dossiers d'Aquitaine, c'est de donner la parole à des acteurs politiques locaux qui ont un engagement dans des quartiers et qui ont de manière partisane, en étant engagés dans des formations politiques, joué un rôle dans la ville à travers un mandat municipal et souvent jumelé avec un engagement associatif. J'ai commencé à militer dès le lycée, en première et terminale, du lycée de l'Aréole, où j'étais engagé dans plusieurs actions, notamment des actions liées au besoin à cette époque-là de rendre plus démocratique l'accès aux études, puisque je suis d'une génération où en 1978, au moment où j'ai passé le bac, seulement 30% d'une classe d'âge pouvait accéder au baccalauréat. Donc il y avait un vrai travail militant pour rendre accessibles les études supérieures au plus grand nombre, notamment aux enfants d'ouvriers et d'agriculteurs. Donc j'étais dans un petit lycée de campagne et j'avais un rôle militant à travers toute une série de propositions d'action. Le deuxième volant de mon engagement, c'était l'action internationaliste, puisque c'était la fin des années 70, la guerre du Vietnam venait d'être terminée, il y a eu des mouvements pour la libération de l'Espagne, de Franco, avec les républicains espagnols, j'étais imprégné de tout ça. Et évidemment, des actions qui m'ont conduit à me sensibiliser à l'antiracisme, à la solidarité internationale, et aux éléments de pacifisme, puisque c'était également des moments très durs au niveau de la guerre froide et où il y avait besoin de favoriser la lutte pour la paix. Il y avait d'ailleurs, dès le début des années 80, de grandes manifestations pour la paix, autour notamment du slogan « Ni Pershing, ni SS-20 » au moment où les Américains s'apprêtaient à poser des Pershing en opposition aux Russes qui mettaient des SS-20 sur les territoires des ex-pays de l'Est. Et donc j'ai participé à toutes ces actions aussi pacifistes pour dire « arrêtons de dépenser pour l'armement et mettons cet argent pour lutter contre la faim dans le monde et contre la misère ». J'ai fait ce choix, mais je ne sais pas si j'ai vraiment réfléchi à ça, pour moi c'était naturel, d'habiter et de travailler au même endroit. J'ai commencé en Gironde en 1985 dans la cité des Aubiers et j'ai pris un appartement avec mon épouse à la cité des Aubiers. Mon épouse travaillait dans une société d'assurance du lac, donc tout près. Et moi j'ai obtenu très vite un poste de remplaçant dans la cité des Aubiers puis un poste de titulaire dans cette cité des Aubiers. Je dis dans le livre que ça ne me dérangeait absolument pas, au contraire, de prendre l'ascenseur avec mes élèves le matin. Ça permettait un échange très régulier avec les parents d'élèves et je n'ai jamais été de ceux qui refusaient d'avoir un petit échange sur la vie de l'école en dehors de mon temps de travail. Au contraire, je considérais que ça faisait un tout, d'autant que j'avais aussi un engagement associatif et politique dans cette même cité où j'étais très vite responsable du Parti communiste, avec cette cellule du PCF où j'ai pu organiser dans la cité toute une série de choses qui allaient du politique aussi au vivre ensemble, au convivial, avec des fêtes de Noël, avec des concours de pétanque, avec des concerts en direction des jeunes. C'est là que j'ai connu le célèbre chorégraphe maintenant Amid Benmaï, le chanteur Suleiman Diamanka, des jeunes que j'ai vus grandir dans la cité et qui, quelque part, ont été portés par ce que j'avais réussi à créer en termes de communion, d'idées, mais également d'objets de lutte, puisqu'on a lutté contre les expulsions locatives, on a lutté pour obtenir une salle municipale qu'on a obtenue juste au début de l'arrivée de Juppé, que Juppé nous a repris après. Voilà, toute une série de choses comme ça qui faisaient de la vie de la cité et de la vie d'un enseignant de la cité, eh bien, une espèce de... Oui, j'ai employé le mot de communion, voilà, ça rejoint le mot communisme et pour moi, c'est très important de garder les racines de ce mot communisme. J'ai vécu la fin de la mixité. Quand j'arrive aux Objets, au milieu des années 80, on vient déjà aux Objets plus par défaut que par choix. Moi, je viens par choix, mais je fais partie des derniers à venir par choix. Petit à petit, il y a eu effectivement une dégradation et on accédait au logement social, notamment dans des cités où personne ne voulait aller, mais par défaut, on ne pouvait pas accéder à du logement social choisi, donc on était aux Objets. Et donc, une paupérisation, effectivement, qui a été assez forte à la fin des années 80, mais dans cette cité, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'effondrement du fait du lien social généré, parce que moi, j'ai apporté du point de vue politique le temps où je suis resté aux Objets, donc jusqu'au début des années 90, mais aussi généré par un fort tissu associatif, un vrai travail des acteurs sociaux, les éducateurs spécialisés, la bibliothèque, le centre social des Objets, et puis très vite l'arrivée du tramway, qui de fait a aussi redonné un moyen de requalifier la cité des Objets, du coup désenclavée. Et moi, j'ai fortement milité pour que le tramway s'arrête aux Objets au lieu d'aller direct au palais des congrès, et ça fait partie, en tant qu'élu, de mes actions, de la même manière que j'ai milité pour qu'il arrive jusqu'à Bacalan, à un moment où le manque de budget voulait le maintenir qu'au bassin à flot. Et donc, je trouve que dans ces quartiers de Bordeaux-Nord, il y a eu à la fois des moyens de retravailler une requalification, mais en même temps, un maintien d'une forme de ghettoïsation. C'est la double tendance et une certaine ambiguïté, voire une contradiction. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a besoin de retravailler la mixité. On ne peut pas limiter la mixité dans le quartier des Objets simplement au quartier Ginko. On ne peut pas limiter la mixité du quartier de Bacalan au quartier des bassins à flots. Il faut réfléchir à ce que l'ensemble de ces quartiers Nord puisse bénéficier de vraies mixités, notamment sur l'accès au logement pour tous, dans tous les quartiers, avec du logement en accession à la propriété, mais aussi du logement social de qualité. J'ai été élu avec le Parti communiste. Nous étions deux élus communistes au Conseil municipal de Bordeaux. Et en tant qu'élu municipal, j'ai également accédé à un mandat communautaire, à la communauté urbaine de Bordeaux. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces mandats, c'est que j'ai touché différents dossiers. Et en particulier, le dossier lié à l'aménagement urbain, puisque j'étais à la commission aménagement urbain de la communauté urbaine. Donc je me suis intéressé à ces questions du programme local de l'habitat, à ces questions de l'aménagement de ce qu'on appelait les AC, les zones d'aménagement concertées. Et donc j'ai pu toucher du doigt, et en tout cas intervenir en faveur de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire le besoin systématique de recherche de mixité, de recherche de vivre ensemble, d'équilibre des territoires, et puis d'une place au logement social qui n'était pas forcément la mode, notamment du temps des années Sarkozy, où la mode était tous propriétaires, etc. Et on a négligé de manière très forte l'accès au logement social pour tous. Et donc moi j'ai aimé dans ce mandat justement toucher à ces questions-là de construction de la ville, ce qui m'a permis au conseil municipal de Bordeaux d'être assez réactif par rapport à tous les nouveaux projets portés par Alain Juppé, que ce soit au Atlantique au sud, que ce soit les bassins à flots, que ce soit le quartier de Ginko, que ce soit le quartier de la Bastide, avec Bastide-Niel, et aujourd'hui le côté Bastide-Quai de Brasat, où j'ai véritablement porté ces questions-là d'une ville, ça a été d'ailleurs le slogan de ma campagne municipale en 2014, du Bordeaux pour tous, où il ne s'agit pas simplement d'avoir une réflexion sur comment les Parisiens vont venir avec un TGV à deux heures de Bordeaux dormir à Bordeaux, mais aussi principalement comment dans ces nouveaux quartiers on va pouvoir dormir, mais aussi travailler et bénéficier d'infrastructures permettant une vraie vie, en particulier les infrastructures culturelles, sportives, scolaires, etc. Ce qui n'était pas forcément l'entrée première de ces projets qui sont arrivés assez vite, où les constructions ont été très rapides, et on voit au bassin à flots comment la rapidité a par exemple occulté la dimension scolaire, puisque les trois écoles prévues sur ce quartier ne sortiront de terre qu'après 2019. On voit comment à Ginko, la rapidité a conduit à des questions également de sécurité des bâtiments, avec des bâtiments en difficulté de construction, on voit comment à Euratlantique, la mixité annoncée n'aura peut-être pas forcément lieu, tant du point de vue du logement que du point de vue économique, où il risque d'y avoir des délocalisations ou des relocalisations d'entreprises, plutôt que des véritables créations d'emplois. Et moi j'ai trouvé dans ces 13 ans de mandat, moi j'ai vraiment passé du temps à essayer d'imaginer la ville avec à la fois une histoire, mais en même temps un besoin de se ressourcer à travers de nouvelles mixités.